« Moi, je sais faire des sketchs. » Anne Roumanoff n'avait que 12 ans lorsqu'elle a fait cette annonce à ses parents et à leurs amis. L'adolescente en est alors persuadée, elle est faite pour la scène, pour l'attention plus que le rire. Cette révélation, l'humoriste de 57 ans la partage avec Frédéric Lopez pour son émission « Un dimanche à la campagne », diffusée ce 27 novembre sur France 2. Habituée des confessions, le présentateur reçoit Anne Roumanoff à l'approche de ses 35 ans de carrière qu'elle fêtera sur la scène de l'Olympia le 4 décembre prochain. Si la sociétaire des grosses têtes est aujourd'hui l'une des comiques préférées des Français, et ce depuis plusieurs années, ses débuts ont pourtant été difficiles. Anne Roumanoff a suivi ses premiers cours de théâtre à 12 ans au cours Simon. Elle a enchaîné avec le mythique cours Florent mais s'est rapidement heurté à une critique récurrente, c'est bien mais ce n'est pas du théâtre. J'ai eu beaucoup de rejets, c'est comme si je n'arrivais pas à trouver ma place, se souvient-elle dans l'émission de Frédéric Lopez. Ni casting ni participation bénévole, l'apprentie comédienne s'est sentie mise sur la touche. Je n'avais que des refus, conclut-elle. Un âge limite pour réussir pour autant, la volonté d'Anne Roumanoff de devenir comédienne est restée intacte malgré les échecs. Quand j'ai passé le conservatoire et que je l'ai raté. Pour moi, ma vie s'arrêtait. Je me rappelle à 17 ans, être dans la bibliothèque de Sciences Po, je regardais les gens et je me disais est ce que je ne suis pas en train de rater ma vie ? Je suis dans une bibliothèque en train d'étudier les sciences politiques et l'histoire alors que je veux être actrice, confie-t-elle, avant de préciser que ces études nées en parallèle étaient jusqu'alors un moyen de se rassurer elles-mêmes face aux incertitudes du métier. L'humoriste se souvient notamment des mots de son père qui lui avait demandé alors qu'elle n'avait que 16 ans, tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer ? Si l'adolescente s'était alors laissée jusqu'à ses 25 ans pour percer en tant qu'actrice, elle est heureusement révélée au grand public à 22 ans lorsqu'elle est devenue une invitée régulière de l'émission La Classe sur France 3. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2.